Dans ce tutoriel, je vous propose de découvrir ensemble un outil indispensable sur Linux, c'est l'outil R-Sync. Donc R-Sync, comme son nom l'indique, est un outil qui va vous permettre de synchroniser plusieurs dossiers ensemble et qui a en plus l'avantage d'être capable d'être utilisé à travers SSH. Donc on va souvent l'utiliser pour par exemple déployer une application, vu que ça ne permettra de n'uploader que les fichiers qui ont été modifiés en local sur le serveur distant. Et de la même manière, ça peut aussi être utile pour des backups incrémentales. Par exemple, vous avez envie de sauvegarder votre site web, mais vous n'avez pas envie de télécharger tout à chaque fois. Dans le cas de Graphic Art, je n'ai pas envie de re-télécharger toutes les vidéos systématiquement. Donc R-Sync va être capable de voir les différences et de ne télécharger que les fichiers qui ont été modifiés. Donc si vous vous rendez sur le manuel, vous allez vous en rendre compte, c'est une commande qui est assez poussée et qui dispose de nombreux drapeaux. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est simplement de faire un rapide tour d'horizon de son fonctionnement et de voir les drapeaux les plus utiles. Mais encore une fois, si jamais en cherchant sur votre moteur de recherche, vous tombez sur des commandes et des drapeaux que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à faire un tour sur le manuel pour comprendre de quoi il en retourne, ou à utiliser l'outil ExplainChel qui vous permet d'expliquer rapidement une commande et de voir le sens des différents drapeaux. Alors pour cette vidéo, j'ai créé ici un petit dossier qui a des sous-dossiers, et on va utiliser R-Sync, et on va tester un petit peu les choses. Donc pour l'instant, on va le faire dans un environnement simple, et on verra à la fin comment faire ça à travers SSH. Alors la commande R-Sync, très souvent, vous allez l'avoir utilisée de la manière suivante. R-Sync, donc il faut savoir que c'est une commande qui est préinstallée sur tous les systèmes Unix, donc si vous êtes sur Mac, vous avez déjà R-Sync, si vous êtes sur Linux aussi. Si vous êtes sur Windows, par contre, ça n'existe pas par défaut. Souvent, vous allez avoir deux drapeaux qui vont être "-a", et "-v". Alors le drapeau "-a", c'est un drapeau qui signifie archive, et c'est un alias vers tout un tas d'autres drapeaux. Donc si vous cherchez "-a", et que vous descendez un petit peu, il faut passer la partie exemple, évidemment, où vous faites un "-archive", et c'est un alias en fait, faire tous ces drapeaux-là. Et je vous expliquerai le sens juste après. Le drapeau "-v", est le drapeau qui signifie verbose, donc ça veut dire que la commande va vous donner plus d'informations sur ce qu'elle va faire. Ensuite, vous mettez toujours en premier le fichier source. Donc moi, ça serait par exemple démo. Et ensuite, vous mettez la destination. Par exemple, j'ai envie de tout copier dans un dossier démo2. Donc dans la partie A, on a un drapeau qui est le récursif. Donc par défaut, R-Sync ne copie que des fichiers, mais si vous rajoutez le drapeau A ou le drapeau R minuscule, ça va être capable de le faire sur des dossiers. Si j'appuie sur Entrée, automatiquement, on a une petite sortie, et je vois que j'ai maintenant un nouveau dossier qui s'appelle démo2, et à l'intérieur, j'ai démo. Alors vous pourriez vous dire, ouais, mais moi, je ne veux pas faire ça. Ce que j'aimerais bien faire, c'est plutôt copier le dossier de démo dans un sous-dossier démo2. Donc dans ce cas-là, il faut mettre au niveau de la source un slash. Comme ça, ça a une signification différente. Si vous écrivez ça, vous lui dites ici, j'aimerais bien que tu copies le dossier démo et les sous-dossiers dans un dossier qui s'appelle démo2. Si vous mettez un slash à la fin, vous lui dites, j'aimerais bien que tu copies tous les fichiers qui se situent dans démo dans ce dossier-là. Voilà, donc souvent, faites attention, parce que si on oublie le slash, ça peut faire un peu n'importe quoi. Donc là, il me explique un petit peu ce qu'il a fait. Donc il commence par envoyer en fait une liste de tous les fichiers qu'il a trouvés dans le dossier source, et ensuite, il envoie les modifications. Si vous ré-effectuez cette commande, vous voyez qu'ici, il envoie beaucoup moins d'informations, et globalement, il n'a rien fait comme modification, parce que quand il compare la liste des deux dossiers, il voit qu'il n'y a aucune différence, et du coup, il ne fait rien. Si dans le dossier démo2, je venais à supprimer, par exemple, le fichier 5 par erreur, automatiquement, il renverrait seulement ce fichier-là. Et on voit que quand il compare la liste, il ne voit que ce fichier de modifié. De la même manière, si dans le fichier source, par exemple, dans le dossier démo, je vais juste modifier un fichier, donc on va prendre par exemple le fichier qui s'appelle 4, si ensuite je lui demande de refaire une synchronisation, il ne va envoyer que le fichier 4, parce qu'il détecte que c'est le seul fichier qui a été modifié. Donc ça, c'est très intéressant pour, justement, un système de déploiement. Alors maintenant que vous avez compris le principe de base, on peut mieux comprendre ce que fait ce drapeau A. Donc d'abord, il indique que la copie doit être récursive, c'est-à-dire qu'il ne copie pas simplement des fichiers, mais aussi, il va lister tous les sous-dossiers et les sous-fichiers. Ensuite, vous avez le drapeau L. Le drapeau L permet de recréer les liens symboliques s'il y en avait dans le dossier original. Le drapeau P vous permet de copier les permissions à l'arrivée. Donc s'il y a un fichier qui est en lecture seule dans le dossier source, il sera en lecture seule dans le dossier destination. T vous permet de faire des transferts de dates de modification. Donc ça, c'est très important. Si dans le fichier source, vous avez une date de modification ici en 2016, il va conserver cette date de modification. Donc dans le dossier de destination, le fichier 4 aura la même date de modification. Donc ça, c'est essentiel parce que ça permet ensuite à l'algorithme de savoir quels fichiers ont été modifiés. Donc en général, c'est un drapeau que l'on va vouloir toujours utiliser. C'est pour ça que le tirer A est plutôt pratique. Ensuite, le G et le O. G, c'est pour copier les groupes et O, pour copier les owners, donc les utilisateurs. Donc basiquement, si un fichier appartient à un utilisateur lambda, il appartiendra au même utilisateur lambda dans le dossier de destination. Donc tous ces drapeaux, vu qu'on veut en général toujours les utiliser, ils ont été réunis dans ce petit drapeau tiré A. Donc souvent, quand vous allez trouver des exemples sur Internet, vous allez toujours avoir A. Un autre drapeau qui est intéressant aussi, c'est le drapeau H. Le drapeau H vous permet en fait d'afficher les informations dans un format humain. Basiquement, si jamais vous avez des kilobits ou des mégas, il vous dira méga plutôt que de vous afficher un gros chiffre. Un autre drapeau utile, c'est le drapeau tiré P. Donc c'est un drapeau qui vous permet d'afficher en fait la progression. Alors là, ça va être très difficile à voir parce que j'ai des fichiers qui sont très petits et je suis en plus sur un SSD. Mais lorsque vous avez des gros fichiers, ça vous permet de voir la progression de la copie. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et ce drapeau P, c'est un raccourci en fait vers deux drapeaux qui sont "--progress", qui justement vous permet d'afficher la progression, mais aussi un raccourci vers partial, qui permet de conserver les fichiers qui ont été transférés de manière partielle. Donc si vous êtes en train d'uploader un fichier et que vous avez une erreur de réseau, par exemple, lorsque vous allez relancer la commande avec le drapeau P, il va être capable de continuer. Donc ça, c'est plutôt intéressant si jamais vous avez un réseau qui n'est pas forcément stable ou si jamais vous copiez un très très gros fichier et que vous avez peur que ça plante. Un dernier drapeau que l'on peut aussi retrouver assez fréquemment, c'est le drapeau Z. Alors le drapeau Z, ce qu'il va faire, c'est qu'envant d'envoyer les fichiers, il va les compresser pour optimiser le réseau. L'inconvénient que ça a, c'est que ça va demander un petit peu plus de travail côté machine parce que la machine va devoir compresser lorsqu'elle va renvoyer et la machine qui va recevoir va devoir décompresser lorsqu'elle va recevoir. Du coup, si vous avez un réseau qui est plutôt limité et que vous n'allez pas avoir envie de trop consommer de débit, vous pouvez utiliser ce drapeau Z. Par contre, si vous avez des machines qui sont plutôt pas terribles en termes de performance et que vous avez du réseau de manière illimitée, le drapeau Z, il ne sera pas nécessaire parce que ça ne sert à rien d'optimiser les choses si c'est au prix des performances côté machine. Un autre drapeau que l'on va pouvoir utiliser et qui, lui, est très utile dans beaucoup de situations, c'est le drapeau dry-run. Donc dry-run, ça vous permet de faire un lancement à sec et basiquement de demander à AirSync de vous dire ce qu'il va faire sans rien faire. Typiquement, si dans le dossier 2, je supprime tous ces fichiers-là, je peux lui demander, ben voilà, j'aimerais bien que tu m'expliques ce que tu vas faire. Et là, AirSync vous dit, ben voilà, moi je vais modifier, ou en tout cas envoyer ces fichiers-là. Mais par contre, il ne va absolument rien faire. Donc si jamais vous commencez à taper des commandes qui sont un petit peu risquées, ben ça peut vous permettre de voir ce que ça peut faire. Un raccourci pour ce dry-run, c'est le simple petit drapeau "-n". Donc on peut le mettre à la suite des autres et dans ce cas-là, ça fait un dry-run. Ça sera utile lorsque l'on mettra en place un autre drapeau qui est le drapeau delete. Donc actuellement, si par exemple dans mon dossier démo, je venais à supprimer le fichier numéro 4, lorsque je lui demande de faire une synchronisation dans démo 2, il va me dire qu'il n'y a aucun nouveau fichier qui a été créé, donc dans démo 2, je ne change rien. Et moi, j'aimerais bien qu'il supprime quand même les fichiers, qu'il fasse une véritable synchronisation et qu'il supprime justement ce fichier 4. Donc dans ce cas-là, vous avez un autre drapeau qui est le drapeau "--delete". Ce drapeau, il est destructif vu qu'à distance, il va supprimer des choses. Donc si jamais vous le faites sur un serveur et que vous n'êtes vraiment pas sûr, mettez d'abord un coup de dry-run et comme ça, vérifiez ce qu'il fait. Ça vous permet de vous assurer à 100% que vous ne faites pas n'importe quoi. Là, il me dit bien, je vais supprimer le fichier 4. Maintenant que je suis satisfait de ce qu'il va faire, je peux lui dire, vas-y, tu n'es plus en dry-run, je veux que tu supprimes le fichier 4. Et dans mon dossier démo 2, le fichier 4 va complètement disparaître. Alors après, on a effectivement des situations un petit peu plus particulières où par exemple, dans votre dossier de destination, on s'imagine que vous avez un fichier qui serait un fichier d'environnement, qui servirait à la configuration. Le problème, si vous lui dites de faire un R-sync avec un delete, vous le devinez, c'est qu'il va dire, ah ben moi, le n, je ne l'ai pas en local, donc je te le supprime. Et effectivement, il le supprime à chaque fois. De la même manière, vous avez peut-être un local de la configuration que vous n'avez pas envie d'envoyer. Donc dans ce cas-là, vous avez la possibilité d'exclure des fichiers de la liste. Et vous pouvez rajouter un drapeau "--exclude". Donc on va le mettre juste après le delete. Vous mettez "--exclude", et vous lui dites le fichier à exclure. Par exemple ici, le fichier env. Si je fais ça, automatiquement, il ne supprimera pas le fichier env. De la même manière, si par exemple, en local, j'ai un fichier que je vais appeler env.local, si je ne veux pas l'envoyer en ligne, il faudra que je rajoute encore une fois ce drapeau-là. Donc je rajouterai "--exclude", et on peut en mettre plusieurs les uns à la suite des autres. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est un autre drapeau qui s'appelle exclude from. Dans ce cas-là, en fait, vous allez lui spécifier un fichier qui va contenir l'ensemble des chemins que vous souhaitez ignorer. Le problème du "--exclude", c'est que si vous avez beaucoup, 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 beaucoup de trucs à exclure, vous allez vous retrouver avec une commande qui est un peu longue. Donc mettre les fichiers à exclure dans un fichier, ça peut être plutôt pratique. Les noms qui sont à exclure peuvent être simplement les noms des fichiers, comme je l'ai fait ici. Mais il faut savoir que vous pouvez utiliser un système de pattern, donc un système de motif. Donc c'est assez commun, mais vous avez... Alors, il faut trouver un petit peu dans la documentation. Heureusement, il manque une partie recherche. Mais vous avez tout un chapitre qui vous explique un petit peu le motif et comment sont écrits les règles. Basiquement, vous pouvez utiliser des points d'exclamation pour désigner n'importe quel caractère alphanumérique, plutôt des astérisques. Et si vous mettez deux astérisques, ça matche aussi n'importe quoi, y compris les slashs. Donc par exemple, si j'ai un fichier env.local qui est dans un sous-dossier, dans le exclude, ce que je peux faire, c'est lui dire, je veux que tu exclues le chemin qu'on tiendra n'importe quoi. Et ensuite, on aura env.local. Et dans ce cas-là, même si on est dans un sous-dossier subdir, dans la destination, il n'enverra pas ce fichier-là. Voilà, donc vous pouvez faire des patterns un petit peu personnalisés. Une autre option utile, c'est l'option backup. Donc on va recommencer par modifier le fichier, donc c'était fichier 5. On va faire un petit coup de touch. Et lorsqu'on en va faire notre R5, on va rajouter un drapeau B. B, c'est le drapeau pour backup. Donc vous pouvez mettre "-b", ou "-backup". Ensuite, on va toujours exclure ce qui se trouve dans n'importe quel dossier, qui s'appelle env.local. Et on part du dossier démo, et on va envoyer sur démo2. Ce qu'il va faire dans ce cas-là, c'est qu'il va créer un fichier temporaire qui finira par une tilde. On ne le voit pas ici, parce que par défaut, je suis ici sur tunar, qui n'affiche pas ces fichiers-là. Mais si je fais un ctrl-h pour afficher les fichiers cachés, on voit qu'il a créé un fichier 5, qui a cette tilde-là. Donc cette option peut être modifiée grâce au drapeau suffixe. Donc vous pouvez changer le suffixe, et vous pouvez même lui dire de mettre les fichiers de backup dans un dossier particulier. Si jamais vous réalisez que vous venez de faire un R-Sync et que vous avez tout cassé, l'avantage, c'est que vous pouvez conserver ces fichiers-là, et ensuite pouvoir les réécraser si nécessaire. Par contre, si vous relancez un R-Sync après avoir modifié ce fichier-là, il va réécraser les fichiers de backup. Donc ça ne garde pas des backups à l'infini. Si je refais un coup de touch, et je remodifie le fichier, ou je remonte tout simplement dans l'historique, lorsque je vais refaire un R-Sync, il n'a pas recréé un fichier de backup. Il a simplement écrasé le précédent, et ensuite il a recréé le nouveau. Donc voilà, ça peut vous permettre de garder une petite backup sur une courte distance. Donc maintenant vous vous dites, ok, c'est bien sympa, mais comment ça peut m'être utile si j'ai envie d'imploder sur un serveur ? Donc je vais me connecter à un SSH sur un serveur. Donc on va faire un coup de SSH, demo-dev.drop.com. Voilà, c'est un petit serveur de test. J'arrive par défaut sur mon dossier home, et je vais créer mon application, donc on va appeler mon app. Et ensuite, je vais me rendre dedans. Ce que j'aime bien faire, c'est uploader tous ces différents dossiers vers ce serveur-là. Donc la commande n'est pas bien différente, vous faites toujours votre R-Sync, vous lui indiquez les fichiers sources, et ensuite dans le dossier de destination, plutôt que de mettre simplement votre dossier, vous pouvez mettre un chemin en SSH. Donc ça serait demo-dev.drop.com, deux points, votre dossier personnel, et ensuite on irait dans le dossier mon app. Voilà, donc j'appuie sur Entrée, et automatiquement, il va faire la copie. Si je vais sur mon serveur et que je fais un coup de LS, je me retrouve bien avec les différents fichiers. Si maintenant en local, je venais à supprimer, par exemple, tous ces fichiers pour ne conserver que le fichier numéro 10, je vais pouvoir lui dire de resynchroniser les choses. Par contre, attention, il ne faut pas oublier de mettre l'option Delete. Je fais cette option-là, et si je ne suis pas sûr de moi, on n'oublie pas de rajouter le drapeau N. Automatiquement, il se connecte au serveur, et il m'explique ce qu'il va faire, ça me semble correct, et je supprime maintenant le drapeau N pour qu'il fasse véritablement les modifications. Je vais aussi rajouter un drapeau Progress. Voilà, maintenant je reliste sur mon serveur, et je vois qu'il a conservé les différents fichiers parce que j'avais l'option Backup d'activer, et seulement le fichier 10 a été conservé. Si je ne souhaite pas garder les backups, il me suffit simplement de supprimer le drapeau B comme Backup. Voilà, et là, il a effectivement supprimé les différentes choses, et au niveau de mon serveur, je me retrouve simplement avec le fichier 10 et le sous-dossier. Si jamais vous n'utilisez pas un port standard pour SSH, ça peut arriver, si vous dites que le port 22, c'est toujours le port qui est sondé, donc je mets un port différent, vous pourriez être embêté. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un drapeau qui est le drapeau E. Donc ce drapeau, si vous regardez dans la documentation, c'est un drapeau qui vous permet en fait de spécifier le shell distant à utiliser. Vu que par défaut, il fait un SSH, il utilisera le port 22, mais ce que vous pouvez faire, c'est lui dire, je veux utiliser par exemple un autre port, on va imaginer que vous utilisez le port 3000, et vous écriviez quelque chose qui ressemblerait à ça. Donc là, si je fais entrer, il va me sortir une petite erreur, parce qu'il va essayer de pinguer le port 3000 de mon serveur, et ça ne va absolument rien faire. Et on voit qu'il mouline dans le vide. Mais si jamais vous souhaitez utiliser une commande différente, il faudra rajouter cette petite option. C'est le seul petit bémol. Autre petit détail, dans le cas d'une copie côté serveur, même si vous avez les drapeaux O et G, lui ne va pas conserver les groupes et les permissions. Si je fais un coup de ls-la dans mon dossier, je vois qu'ils appartiennent ici, les fichiers à démo et démon. Parce qu'effectivement, j'ai lancé la commande avec démo, et lui, il ne va pas s'amuser à se dire, « Ah, ces fichiers appartiennent à un utilisateur qui s'appelle Jonathan, dans mon cas ici, donc je vais créer un utilisateur qui s'appelle JonathanDistant. » Non, non. Dans le cas d'un shell distant, sauf si vous utilisez root, et dans ce cas-là, vous pouvez mettre des exceptions, mais il utilisera l'utilisateur qui est connecté actuellement au shell comme utilisateur et comme groupe. Par contre, les permissions, elles, sont bel et bien conservées. Si par exemple, je mets un chmod777 sur le fichier qui s'appelle démo, et on va l'appeler, c'était fichier 10, voilà. Si ensuite, je le modifie ou si je le touche, quoique je pense qu'il n'y a même pas besoin de le faire, si je refais un coup de R5, et que je ne me mets pas sur le port 3000, mais sur le port par défaut, dans la liste, il ne m'affiche rien, donc ça confirme ce que je pensais. Il faut quand même modifier le fichier aussi derrière. Donc, on va modifier le fichier numéro 10. Si maintenant, je lui demande de refaire une synchronisation, il va envoyer le fichier 10, et si je refais un coup de LS-LA sur le serveur, je vois que ce fichier 10 n'est plus en lecture seule, comme c'était le cas tout à l'heure pour les autres utilisateurs, mais il est bien en lecture et en écriture. Donc, les permissions sont conservées. Donc, voilà pour le cas SSH. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, c'est du coup quelque chose qui va s'avérer très utile lorsqu'on va vouloir déployer une application, parce que si vous avez une application, Laravel, Symfony ou autre, plutôt que de copier avec un FTP, vous pouvez faire un coup de R5 et directement n'envoyer que les modifications. Vous n'avez pas besoin de vous soucier, de vous dire, attends, est-ce que j'ai modifié ce fichier-là ? Est-ce que je dois remplacer celui-là ? Et ça peut marcher aussi dans l'autre sens. Là, effectivement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai uploadé le dossier démo sur le serveur, mais je peux aussi récupérer les informations. J'utilise quasiment la même commande, si ce n'est que j'inverse les choses. Je vais lui dire, je veux que tu te connectes à demo.dev.drop.com. Je peux lui dire, ignore le fichier n, on s'en fiche, et on va mettre seulement la racine. Et ensuite, je n'oublie pas de mettre un slash pour lui dire tous les fichiers qui se situent dans le dossier mon app, et j'aimerais bien les récupérer dans un dossier démo en local. Et dans ce cas-là, automatiquement, on va faire un système de backup. Donc on va faire le système dans le sens inverse. Donc c'est toujours, il faut bien se souvenir de ça, source, puis destination. Et dans le dossier démo, je me retrouve bien avec ces différents fichiers. Les permissions sont conservées, et moi, quand je vais les récupérer, automatiquement, les fichiers seront spécifiés dans mes permissions à moi. Donc c'est re-Jonathan et users qui en est bien l'auteur. Par contre, les permissions sont bien conservées. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus d'hébergeurs mutualisés vous proposent un accès à SSH limité. Donc ça ne vous permettra pas d'installer de nouveaux logiciels, mais ça peut déjà vous permettre d'utiliser cette commande AirSync. Du coup, ça permet de mettre à jour des sites beaucoup plus facilement qu'avant. On est oublié d'ouvrir un logiciel FTP, style FileZilla, WinSCP ou autre. Ensuite, de tout copier, d'attendre qu'il arrive sur différents fichiers et de lui dire oui, tu dois écraser ou non. De la même manière, quand vous faites des sauvegardes, c'est toujours long. Maintenant, vu que la plupart des gens supportent le SSH, vous pouvez utiliser AirSync pour déployer ou récupérer une application. Et après, si vous voulez aller un petit peu plus loin et automatiser les choses, vous pouvez aussi utiliser Make si vous êtes sur Mac ou Linux, en local, et vous créez des petites recettes. Moi, c'est par exemple ce que j'utilise pour déployer une application WordPress ici. Tout simplement, j'ai une petite recette Déploy et ce qu'elle fait cette recette, c'est qu'elle utilise AirSync. Elle prend tous les fichiers qui se situent à la racine et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va exclure différents dossiers et les envoyer sur le serveur. Et ensuite, de la même manière, j'utilise aussi AirSync pour la partie Import. Donc, c'est super sympa parce que ça vous permet d'automatiser certaines opérations et de pouvoir déployer des applications même sur des mutualisées sans forcément avoir à vous prendre la tête. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao !